Bonjour, bienvenue sur DigiSchool, je suis Alir Achini, votre enseignant chimie physique niveau bac et aujourd'hui on va travailler ensemble quelques notions qui sont nécessaires à la compréhension de la partie amortissement et temps. Donc en priorité on travaillera les champs électrostatiques et l'énergie cinétique. Donc tout d'abord en ce qui concerne les champs électrostatiques. Quand on parle d'un champ électrostatique, si vous avez deux plaques qui sont chargées, qui sont mises à une certaine distance sous l'effet d'une différence de potentiel U, un champ électrostatique est créé. Ce champ va toujours du côté plus vers le côté moins. Donc ce champ est par définition égal U sur D, donc est égal à la différence de potentiel entre les deux plaques qui est généralement mesurée en volts. D c'est la distance qui sépare les deux pôles ou les deux plaques et U, donc U c'est le potentiel, D c'est la distance et E c'est le champ électrostatique se mesure en volts par mètre. De même, un autre terme qui est aussi intéressant dans la compréhension de l'énergie d'un système est l'énergie cinétique. Donc c'est l'énergie que possède un objet du fait de son mouvement par rapport à un référentiel donné. Donc il faut bien toujours définir un référentiel dont le mouvement est effectué. Sur Terre, on définit le référentiel terrestre supposé galilien. Donc dans ces cas non relativistes, ça veut dire qu'on est dans un cas classique, la vitesse normalement des objets est très faible par rapport à la vitesse de la lumière. Dans ces cas-là, on peut définir l'énergie cinétique par l'équation suivante, égale à 1,5 mv². A bien noter qu'on est dans un cas non relativiste. Pour les cas relativistes, je vous conseille de bien regarder les autres vidéos concernant la relativité d'Einstein. Ça veut dire quand la vitesse des particules devienne très proche de la vitesse de la lumière. Bien sûr, dans cette équation, la masse est en 1,5 kg et la vitesse en mètres par seconde. Donc en conclusion de cette partie, comme vous avez vu, on a travaillé des notions qui sont essentielles dans la partie temps et amortissement, les champs électrostatiques et l'énergie cinétique. Je vous conseille de bien regarder les autres vidéos sur l'amortissement et le temps et je vous dis à bientôt sur DigiSchool. A bientôt !